Musique Sofie, pas piacier ? Comment vous dites-vous ? Un chat ! Bravo ! Ougapéou ! Ougapéou ! Bravo ! Raphaël ! Bonjour à tous. L'histoire d'un peuple se caractérise aussi par sa langue. Nous sommes ici, à Vidjanel, tout près de Propriane, en Corse du Sud, où, dans cette classe sublingue, les enfants ont tout loisir pour découvrir le Corse. Mais le statut des langues insulaires est très différent suivant le cas. Isoulani, ce mois-ci, vous amène tout d'abord à Malte, où il existe deux langues officielles, l'anglais et le maltais. Direction ensuite les Baléars, où cela fait plus de 30 ans que le catalan a droit de citer officiellement. Ce qui n'est pas le cas en Corse, puisque la France n'a toujours pas signé la charte pour la défense et la protection des langues minoritaires. Pour finir, nous irons en Sardaigne, à Osir et plus précisément un petit village qui multiplie les initiatives populaires pour sauvegarder la langue sarde. L'une des plus anciennes langues encore vivantes est le maltais. Datant du 9e siècle, c'est aujourd'hui la langue officielle de la République de Malte. Mais cette île offre la particularité de posséder une 2e langue officielle avec l'anglais. Sans oublier la pratique de l'italien et du français encore présente sur cette île. Quand on se promène dans les rues de la Vallette, au détour de chaque conversation, il n'est pas rare de percevoir des accents italiens, anglais ou arabes. Rien d'étonnant. Le maltais est le résultat de tous ces mélanges. Cette langue est l'une des plus anciennes encore vivantes. Son origine remonte au 9e siècle. Aujourd'hui, elle est parlée par 95% de la population. Malte, un pays qui offre la particularité de posséder 2 langues officielles, le maltais et l'anglais. Une dualité que l'on vit naturellement ici. Au sein de la Bibliothèque nationale de la Vallette, on trouve des ouvrages dans ces 2 langues. Giuseppe Brinca est considéré comme l'un des plus éminents spécialistes de la langue maltaise. Auteur de nombreux ouvrages de référence, il ne pose pas l'anglais avec sa langue maternelle. Il préfère avancer la notion de complémentarité. Pour nous, il n'y a rien de plus logique que de s'exprimer en maltais. On ne se pose même pas la question, c'est naturel. Avec l'anglais, il n'y a pas de problème. Les films, la télévision, le cinéma sont bien sûr diffusés dans cette langue. La plupart des journaux et la radio aussi. L'usage de l'anglais est important dans notre île. Mais il n'y a pas d'opposition avec le maltais, on le vit très bien. Tout commence sur les bancs de l'école. C'est pourquoi une loi scolaire de 1999 précise que le maltais et l'anglais sont les 2 langues d'enseignement de la maternelle à l'université. Un bilinguisme généralisé, appliqué le plus naturellement dans cette île. Chez nous, on ne fait pas de différence entre la pratique de l'anglais et celle du maltais. Parce que l'école ne doit pas être que le reflet de la société qui l'entoure. L'anglais et le maltais sont nos 2 langues officielles. C'est notre réalité, voilà pourquoi on la retrouve dans nos écoles. Cours de langue maltaise dans une classe de 3e. L'éducation nationale là-bas privilégie le multilinguisme. Une politique qui reçoit le soutien du Parlement européen. Mais les textes de loi sont une chose, la pratique une autre. Eh bien, la prédominance du maltais ou de l'anglais dépend de l'origine de nos élèves. A partir de là, on s'adapte. Si on prend l'exemple de ma classe, dans cette école, la plupart d'entre eux maîtrisent le maltais. Donc la préférence est donnée à notre langue, rien de plus logique. Mais ce n'est pas forcément toujours le cas ailleurs. Avec des élèves venus de l'extérieur, on privilégie l'anglais. Tout est une question d'équilibre, mais cela se fait naturellement. Au-delà du maltais et de l'anglais, tous les élèves du secondaire apprennent une 3e langue, en général l'italien. Ensuite, dans le cycle supérieur, ils ont le choix d'apprendre une autre langue étrangère, en général le français, l'allemand ou l'arabe. Mais le maltais garde toujours leur préférence. J'adore parler le maltais, c'est ma langue préférée. C'est important pour nous, mais on connaît aussi l'italien et surtout l'anglais. C'est essentiel dans le monde d'aujourd'hui. C'est le langage des ordinateurs et de toutes les nouvelles technologies. C'est indispensable de le maîtriser. Cette maison d'édition est l'une des plus anciennes que l'on puisse trouver à la Vallette. Elle publie en moyenne une cinquantaine de livres par an. Deux fois moins qu'il y a dix ans. Les deux tiers sont en Maltais, le reste en anglais. On trouve ici des ouvrages d'art, de poésie, mais également des romans et des livres pour enfants. Des éditeurs qui adaptent aussi leur production à l'évolution de la pratique de leur langue. Le maltais reste une langue très complexe, un cas pratiquement unique, que l'on ne trouve pas ailleurs. Et pour nous, les éditeurs, c'est un vrai challenge que de publier des livres en langue maltaise. Tout simplement parce que notre population n'est pas très importante, moins de 450 000 habitants. Mais cela ne nous empêche pas de continuer à publier en Maltais. Réunion au sein du Conseil national de la langue maltaise. Le gouvernement a promulgué une loi pour la défense de sa langue. Il s'agit d'élaborer et de promouvoir une politique linguistique appropriée pour la promotion et la défense de l'identité du peuple maltais. Notre Conseil national, c'est en fait le gouvernement de la langue maltaise. On propose des lois et on a aussi un devoir de contrôle. On travaille également sur le développement et la diffusion du maltais. On travaille par exemple sur la signalétique dans nos rues. Et si vous vous promenez, vous vous apercevrez que la plupart des informations sont en anglais. Il faut arriver à imposer une double écriture, en anglais, mais aussi en maltais. Il ne faut surtout pas oublier que notre langue est une langue officielle. Et à partir de là, on doit être sur un pied d'égalité avec l'anglais. Cette île a toujours été au cœur de l'histoire des empires européens, arabes et ottomans. La langue maltaise n'est jamais que le reflet de toutes ses influences. Aujourd'hui, Malte, avec le Luxembourg, fait partie des pays les plus en pointe pour l'apprentissage des langues. On recense 40 écoles spécialisées dans les séjours linguistiques. Malte prouve ainsi que l'on peut développer le multilinguisme sans pour autant renier son identité. Aux îles Balears, le catalan langue officielle est largement diffusé. Depuis 30 ans, une loi de normalisation linguistique a permis ce développement exemplaire. Un cadre légal très strict au service de cette langue. Il a fallu attendre longtemps pour que le catalan soit enfin reconnu comme langue officielle au baléar. Un usage enfin normalisé. Et pourtant, depuis 800 ans, le catalan a toujours eu droit de cité dans l'archipel. Mais à partir du XVIIIe siècle, les pouvoirs publics ont tout fait pour le marginaliser. A cette époque-là, le catalan était relégué au seul usage familial. En 1986, il n'était pas encore la langue de l'enseignement. On l'apprenait comme une matière secondaire. Les différentes administrations ne l'utilisaient pas. Puis vint le temps de l'officialisation du catalan. Un parcours se met d'embouche. Aujourd'hui, le catalan est reconnu comme une langue officielle. Mais ce ne fut pas toujours le cas. Heureusement, tous les partis politiques, quelles que soient leurs opinions, ont tous compris l'importance de remettre le catalan au centre de notre vie publique après les années de marginalisation. Ce fut là notre chance. Oubliez les intérêts particuliers au profit de l'intérêt général du peuple catalan. Dès l'origine, le gouvernement autonome des îles Baléares a fait de la protection du catalan un axe majeur de sa politique. Les responsables politiques des Baléares ont de suite compris qu'ils avaient l'obligation de proposer une loi de normalisation linguistique. Une loi qui s'imposait de fait une décision attendue depuis tellement longtemps. L'application de cette loi a mis du temps avant de se généraliser. L'administration centrale freinait plus ou moins toutes ses directives sur le terrain. On a constaté des avancées spectaculaires, mais aussi quelquefois certains reculs par rapport au texte de loi initial. Par exemple, au cours de la dernière législature, on a appliqué des normes pour le catalan dans les actes administratifs et dans l'enseignement qui étaient en dessous de celles qui avaient été décidées. La présence du catalan dans les établissements scolaires jusqu'à devenir la langue principale représente le vecteur important de ce développement. Ce fut un élément essentiel de la politique d'intégration dans les écoles. La manifestation du 29 septembre 2013 représente à ce jour la plus importante qui ait jamais eu lieu aux îles Baléares. Tout le monde s'était retrouvé ce jour-là. Toutes les générations, toutes les opinions politiques ou syndicales avaient manifesté pour la défense d'une éducation publique de qualité et en catalan. Une incroyable marée verte dans les rues qui criait sa fierté et sa volonté de défendre la langue catalane. Quand tout un peuple réagit comme cela, avec une telle force, une telle puissance, on avait tous la sensation, y compris l'ensemble de nos responsables politiques, que toutes les mesures prises à l'encontre du développement de la langue catalane étaient caduques. Le peuple avait fait comprendre ce jour-là qu'il n'accepterait plus des lois restrictives envers sa langue. En 1986, les îles Baléares possédaient peu de moyens de communication en catalan. A Barcelone, TV13 commençait à peine à émettre. Dans l'archipel, seule la RTN espagnole proposait des programmes. Il n'y avait pas non plus de journaux et de quotidiens publiés en catalan. C'est à ce moment-là que dans l'île de Formentera une toute petite chaîne a été lancée, Radio Il, une radio entièrement en langue catalane commençait à émettre une grande première. En ce qui concerne la presse écrite, il a fallu attendre l'année 1996 pour voir apparaître le premier quotidien en catalan. Et en 2005, ce fut le tour d'Ibethres, la première chaîne de télévision à émettre en catalan. Ce fut génial de se lancer dans cette aventure. On partageait tous le même objectif. Défendre les intérêts de notre langue. Les retours étaient fantastiques. Dès que l'on prenait l'antenne, tout le monde nous suivait. On avait tellement attendu une télévision qui ressemble à ceux qui la regardent. De super souvenirs. La société civile, par son engagement, a beaucoup œuvré pour la promotion et la reconnaissance de la langue catalane au baléar. Les acteurs de la vie culturelle dans l'archipel ont fait de même, et ce, depuis 1962. Ils ont toujours défendu l'usage social de cette langue. A chaque printemps, des manifestations réunissent des milliers de personnes sur ce thème, la reconnaissance de la culture et de la langue catalane. La célébration de ces 30 ans de normalisation linguistique s'est traduite par une immense fête populaire. Le catalan fait partie des 6000 langues pratiquées dans le monde. On a recensé environ 10 millions de personnes qui connaissent et parlent cette langue. Autant que pour le grec ou le suédois. C'est dire toute son importance au niveau européen. Les chiffres plaident en sa faveur. Il est prouvé que 11 de certaines langues parlées en Europe sont moins pratiquées que le catalan. Si l'on se réfère à la Suisse ou à la Belgique, l'État dans ces pays fonctionne avec plusieurs langues officielles. En Espagne, ce n'est pas du tout le cas. Le castillan s'est réservé ce monopole. C'est l'unique langue officielle de nos institutions publiques. Nous vivons l'époque des nouveaux moyens de communication. Dans ce cadre-là, le catalan s'est également largement imposé. Sur les 10 sites de recherche Internet les plus diffusés au monde, s'y se propose une version en catalan. C'est une langue vivante. On la retrouve dans toutes les nouvelles formes de communication. Un signe révélateur de bonne santé et une présence indéniable dans la société mondialiste actuelle. Moi, j'aimerais vivre le plus normalement possible dans mon pays sans ces sempiternels débats sur notre langue ou bien qui sommes-nous, d'où venons-nous. Tout ceci doit appartenir au passé. Nous sommes catalans et nous avons notre propre langue. Rien de plus naturel. 30 ans pour cette loi de normalisation linguistique. Des millions de paroles prononcées. Tout cela pour rendre normal ce qu'il était à l'origine. Une langue, c'est l'âme et l'identité d'un peuple, son histoire également. En catalan, dans toute sa normalité. La charte européenne des langues régionales et minoritaires leur garantit une protection tant dans l'espace public que privé. Une trentaine de pays l'a déjà ratifié. La France, toujours pas. Un processus bloqué qui impacte forcément le développement et la diffusion de la langue corse. Lancé en 1992 par le Conseil de l'Europe à Strasbourg et entré en vigueur pour les premiers pays signataires en 1998, la charte européenne des langues régionales ou minoritaires intéresse très vite le président Jacques Chirac qui prononce dès 1999 des mots que l'on entendra beaucoup par la suite. J'ai indiqué pour ma part que j'avais toujours été favorable au maintien et au développement des langues régionales en tant qu'expression de culture. Mais aux grandes dames de la presse régionale, notamment qui le déplorent en Bretagne, en Alsace ou en Corse, le président Chirac recule quand le Conseil constitutionnel lui signifie que la ratification de la charte nécessite une modification de la constitution. Fin octobre cette année, c'est encore là-dessus que s'appuie la majorité de droite au Sénat pour bloquer une énième fois le processus. Malheureusement, la charte des langues régionales n'est pas faite pour un pays comme la France parce que la France est un pays un et indivisible où l'égalité devant la loi, quelle que soit l'origine des gens, empêche de faire des distinctions en fonction des groupes. Personne n'est dupe, les rivalités partisanes à la veille des régionales ont cette fois beaucoup joué mais les élus bretons, basques ou catalans favorables à une ratification, même un minima, 39 articles de la charte sur 98, fulmine. Le Conseil constitutionnel, il est constitué de membres mais il n'est pas constituant, ce sont les parlementaires qui sont constituants potentiellement. Et en l'occurrence, je suis toujours surprise quand certains se réfugient derrière le Conseil. Ils donnent un avis, mais ce sont les sénateurs et les députés qui font la loi. Et ça, je crois que certains ici ont oublié le rôle qui est le leur. Si dans la Constitution, on met une mention qui dit la charte européenne des langues minoritaires est conforme à la Constitution, point, il n'y a plus de débat, terminé. Le Conseil constitutionnel pourra dire ce qu'il veut mais il sera bien obligé de constater que le législateur lui a dit « Voilà, c'est constitutionnel, votre interprétation n'est pas la nôtre ». En Corse, à Corté, le linguiste Pascal Otav y conteste lui aussi cet argument qui voudrait que le français, devenu langue officielle par un ajout à l'article 2 en 1992 seulement, soit la langue d'une nation, une et indivisible. L'article 1er de la Constitution, où tout le monde peut aller le consulter sur Internet, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Voilà ce qu'il dit. Donc une indivisible, c'est une sur-interprétation de l'article 1 qui ne le dit pas. Là, si vous voulez, on peut opposer le principe de la co-officialité qui permet à n'importe qui de choisir la langue qu'il veut, soit le français ou le corse, et de pouvoir l'utiliser dans toutes les circonstances de la vie publique et privée. Parce que ce qui bloque à un moment donné le développement de la langue, le développement de son usage dans la société, c'est le fait que vous ne puissiez l'utiliser nulle part. Alors après, comment dire, la langue se rétracte parce qu'il y a des interdictions qui pèsent et qui font que finalement les gens s'y habituent et comme ils ont deux langues à leur disposition, ils finissent par n'en choisir qu'une. Pour Joseph Tourkine, autre professeur de langue et culture corse, c'est l'UNESCO qui le dit, les langues ne vivent que dans les pays où elles sont réellement reconnues. Depuis la loi d'Exxon et 1952, on trouve toujours une excuse. L'État a toujours un argument juridique d'avance pour empêcher l'application des textes. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est dépasser cet obstacle incontournable. Nous n'avancerons de manière définitive que si nous inscrivons la langue dans le marbre de la loi. Fondateur de Diana Dilalba, compositeur, chanteur et lui aussi enseignant de langue corse, Antoine Mariel, il lui a un peu cessé d'attendre. Lui qu'une dame accusait cette année de faire de la propagande parce qu'il rappelait au seconde de son lycée que les cours de corse existent, ne croit plus qu'en la volonté. Tout ce qu'on a pu accrocher, tout ce qu'on a pu strapper, on ne peut surtout pas strapper, ce qu'on a pu réussir, c'est grâce à la volonté des gens, de leur passion, de ce peuple qui s'est battu, que ce soit le riz à cuisses, que ce soit dans les chants, que ce soit dans le théâtre, que ce soit dans la langue corse, que ce soit dans la création de l'université. En breton, en corse ou en français, il y aura bien eu un débat, certes phagocyté par les élections à venir, mais la charte européenne des langues régionales ou minoritaires, qui aurait pu être ratifiée par le Congrès en juin, ne le sera pas en France, sans doute pour longtemps. En Sardaigne, il est une commune dans la province de Sardes, qui multiplie les initiatives populaires avec, pour seul objectif, la défense de la langue sarde. Il s'agit de la commune d'Osiri. Cette tradition de défense du patrimoine ne date pas d'hier. Elle domine une cuvette en amphithéâtre où la nature est saisissante. Osir, ville du Montéacoute dans la province de Sars, capitale du Logoudor, le lieu d'or. La commune du Logoudor peut s'enorgueillir d'avoir joué un rôle important, voire même capitale, pour la sauvegarde et la promotion de la langue sarde. Vers la fin du XIXe siècle, l'initiative de quelques poètes débute à Osir, déjoude poétique, les fameuses gare poétiques. Au cours de celle-ci, deux ou plusieurs poètes improvisent sur un thème qui leur est proposé, par exemple, la paix, la guerre, le travail. En 1896, un poète d'Osierie, Antonio Coubedou, a porté les concours des poètes sur la scène. D'abord, on chantait seulement dans les fêtes, dans les cafés. Cette forme de concours a été déplacée en 1896 sur la scène pendant les fêtes d'Osierie, puis s'est répandue dans toute l'île, toute la Sardaigne. Aujourd'hui encore, on chante. De là, en 1956, naît le premier Osir, le prix de littérature en langue sarde. L'objectif consiste à entreprendre un travail de sauvegarde de la langue. La présence d'un jury composé de chercheurs de l'université, d'enseignants et de nombreux passionnés rend populaire la manifestation. 60 ans après sa création, le prix de l'Osierie reste le plus important et le plus prestigieux des concours littéraires de Sardaigne. Au début, il y a eu une certaine contestation. Ceux qui étaient habitués à la scène ont vivement protesté. Une grande partie des poètes qui ne s'exprimaient pas sur la scène mais dans les cafés ont fait la rime pour la rime, sans la poésie. Alors, une exigence est née dans le contenu. Le cœur, les sentiments révélaient une poésie libre. Dans le même temps, le premio Osirri a conservé la poésie traditionnelle, faite autour d'une table et non plus sur la scène. Donc, les poètes avaient plus de temps. Ainsi, ils ont pu concourir avec ceux du monde entier. Le premio Osirri a aussi intégré l'association nationale des poètes, des écrivains et des langues minoritaires. Quand nous allons chez eux, ils nous disent chapeau. Je le dis en français. Ici, comme partout en Sardinne, l'histoire nous rappelle volontiers que la langue sarde fut la seule langue parlée dans l'île. Indépendante aux caractéristiques singulières, elle représente un patrimoine anthropologique fondamental à étudier et surtout à préserver. Pour nous, tous les quatre, c'est une fierté de représenter notre région, de représenter notre langue, de représenter notre culture. Il est important de retourner à une culture plus authentique, sans jamais perdre notre tradition d'où nous sommes partis et où nous sommes nés. désormais dans l'île, on ne compte plus les rendez-vous littéraires. La région autonome de Sardinne a même adopté une loi pour la protection de la langue. Enseignement non obligatoire dans les écoles, rédaction de documents officiels et dans ce contexte, un débat anime chercheurs, écrivains et poètes à propos d'une limba commune, une langue commune. Le sarde est fait de 344 variétés. Sur 377 villages sardes, 344 parlent le sarde. Chacun tient à sa propre variété. Sur 4 km de distance, les variétés sont souvent différentes. Néanmoins, il est possible de trouver une codification écrite, trouver un symbole, une image, un drapeau commun comme les poètes qui improvisent que l'on a vus tout à l'heure. Ils viennent de plusieurs villages. Une fois sur scène, ils abandonnent leurs particularités, leurs caractéristiques politiques et leurs vocabulaire. En Sardaigne, pays de grandes traditions orales, difficile de dissocier poésie et chant. Ils accompagnent toutes les fêtes familiales, religieuses ou politiques. C'est une exigence de la sensibilité populaire. Ils sont le reflet de l'histoire. Ils forment un élément essentiel dans le patrimoine sarde qui a trouvé à osir l'une de ses places fortes et aujourd'hui incontournables. Malte, Baléar, Corse, Sardaigne, quatre exemples qui prouvent toute la diversité des statuts des langues dans ces îles de la Méditerranée. Isoulane, le mois prochain, vous donne d'autres rendez-vous pour d'autres regards sur tous ces territoires et ceux qui y vivent. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada